Alors il s'agit, il y a un ensemble donc de délibérations dans le cadre de la transition énergétique qui montre comment la métropole agit en proximité et comment elle agit pour aider les communes et à travers elle, les habitantes et les habitants. Donc la première concerne donc la convention entre la métropole et l'ALEC. Donc l'agence locale de l'énergie a été créée en 1998. Elle est devenue en 2010 agence locale de l'énergie et du climat. Elle a un statut d'association. Elle reçoit des subventions de l'ADEME, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'ISER et de la métropole. Les communes de la métropole peuvent adhérer à l'ALEC depuis 2015 et elles sont 30 sur 49 à y adhérer. Elles bénéficient en retour d'un accompagnement pour la maîtrise de leurs énergies. Pour 2018, la subvention de la métropole à l'ALEC est de 962 000 euros. Du fait de cette somme importante, un comité de suivi de l'ALEC a été créé pour suivre les actions et les budgets de l'ALEC. Je vais maintenant brièvement rappeler les principales actions de l'ALEC, qui est le bras armé de la métropole pour l'énergie et le climat. La plateforme de données énergétique, les certificats d'économie d'énergie dont on va parler tout à l'heure, le dispositif Murmure, bien sûr, les conseils aux habitants avec des permanences décentralisées, les défis des écoles à énergie positive, le conseil en énergie partagée, l'accompagnement de la métropole pour le plan Air, Énergie, Climat, l'expertise pour la réhabilitation des copropriétés fragilisées, la primaire bois, la prévention des déchets, la participation au PLH. Donc de multiples actions qui ont toutes leurs sens et s'intègrent dans les actions de la métropole, dans le cadre de son plan Air, Énergie, Climat, dont Jérôme Dutroncy vous a très abondamment parlé tout à l'heure. L'aide aux communes, l'aide aux habitants, ce point d'accès qu'elle allègue permet de mettre en proximité et en réactivité nos actions. Je termine en rappelant le rendez-vous du 27 février prochain, qui est le premier forum de l'année 2018 du plan Air, Énergie, Climat.